Bonjour à tous et bienvenue sur Yousitility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Township sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Township et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Township. Alors sans plus attendre, passons à l'action. D'abord les amis, la première chose à effectuer est de lancer notre navigateur web habituel. Nous avons ici celui que nous utilisons le plus. Passons à la prochaine URL que je mets en Surbrillance en vert. Vous pouvez la voir sur mon écran. Vous n'aurez pas besoin de taper cette URL, car il y a un lien à cliquer dans la description sous cette vidéo et dans le premier commentaire E accent aigu p anglais. Nous sommes arrivés donc sur le site web de Yousitility, là où nous avons une présentation méticuleuse sur le moyen de lancer le téléchargement de Township sur votre PC portable ou de bureau. Nous détiendrons plus bas et cliquons une ou deux fois sur l'option « Télécharger BlueStacks ». Une fois que nous avons cliqué ou double-cliqué sur ce lien cliquable, nous arrivons à cet endroit sur le site de BlueStacks qui est simplement l'émulateur Android que donc nous allons nous servir pour lancer à Township sur un PC. Comme vous pouvez le constater à l'écran, l'usage d'un émulateur apporte quantité d'atouts. Contrôles personnalisables, instances multiples, synchronisation des instances, macro, script, FPS élevé, et j'en passe. Nous allons maintenant lancer le téléchargement de Township en cliquant ou double-cliquant sur ce bouton joué sur BlueStacks que j'ai surligné avec du vert. Nous cliquons ou double-cliquons ensuite sur le bouton. Et le téléchargement commence et se termine tout de suite et voilà, notre téléchargement est terminé. Il s'agit d'un fichier .exe, un fichier exécutable. La prochaine étape est de lancer l'installateur, par conséquent nous cliquons sur ce fichier à exécuter. Si nous avons un ordinateur fonctionnant sur Windows 10, il nous sera demandé la permission d'apporter des modifications au système. Nous devons répondre oui. Je minimise mon navigateur pour mieux voir l'installateur. Le programme d'installation est très sommaire. Il ne comprend que deux choix. Installer, et configurer le chemin. Je vais vous expliquer à quoi sert configurer le chemin. Il vous doit faire un clic de souris dessus. Alors nous constatons que nous avons ici le chemin précis où notre émulateur sera situé après son installation. Si nous désirons changer ce dossier, nous devons cliquer sur ce bouton, sélectionner le chemin, après nous obtenons pour un tout autre répertoire et installons l'émulateur là où nous le souhaitons. Je conserve l'emplacement par défaut. Je peux donc cliquer gauche sur Retour. Et je peux cliquer sur Installer. Voilà. C'est fait. L'install a commencé et à partir de là elle va entamer le téléchargement de ces méga-octets que vous pouvez voir sur mon écran. Lorsque vous le téléchargez, il y aura plus ou moins de méga-octets, c'est normal. La vitesse pour le téléchargement sera plus ou moins rapide, en fonction de la qualité de Internet et de la disponibilité des serveurs de cet émulateur pour Android. Maintenant, c'est super rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode éco pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Dès lors, l'émulateur s'est lancé automatiquement. Si vous regardez attentivement, dans le bas de mon écran, il y a la barre de progression qui va se comporter comme une jauge qui se remplit et quand elle atteindra la fin, notre émulateur Android sera lancé pour la première fois. En fait, l'émulateur pour Android s'est déjà lancé, le voici pour la toute première fois. Avant d'aller plus loin, comme vous le constatez, il a déposé deux icônes là sur le bureau de ma machine de test. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks multi-instances. Dans quelques minutes, vous verrez que l'icône BlueStacks est celle qui nous sera utile. Chaque fois que nous souhaiterons démarrer Township sur notre PC portable ou de bureau, nous ferons un double clic sur cette icône et cela déclenchera l'émulateur. L'icône BlueStacks multi-instances vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instances amélioré de BlueStacks 5 en mode éco, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Passons à l'étape suivante, qui sera inévitable, je veux parler de l'accès au Google Play Store anciennement Android Market. Pour ce faire, nous devrons aller ici. System Apps. Ensuite, nous cliquons avec la souris. Ensuite, nous allons cliquer avec notre souris sur Google Play. Comme vous l'avez remarqué, le Google Play Store s'est évidemment lancé. À partir de ce moment, nous avons besoin de nous connecter. À présent que nous sommes ici, nous pouvons faire la prochaine étape qui sera requise. Donc, nous cliquerons une ou deux fois sur « Connexion ». À ce stade, il indique « Checking Info ». Il arrive quelquefois qu'il reste bloqué sur cette étape et qu'il n'avance pas. Si c'est le cas, vous devriez essayer de vous reconnecter dans deux ou trois heures alors le problème sera très vraisemblablement résolu. À ce stade, nous allons saisir notre e-mail plus le mot de passe correspondant. Cette adresse e-mail devra être une adresse e-mail Gmail et le mot de passe correspondant. Par exemple, vous pouvez vous servir de exactement la même adresse e-mail que celle que vous utilisez actuellement pour accéder à votre compte YouTube. En ce qui me concerne, je vais donc saisir mes e-mails et mots de passe et je reviendrai ici dès que cela sera fait. Et voilà, les données ont été tépées. Maintenant Google le géant nous accueille et nous affiche un lien vers les conditions d'utilisation. Nous sommes OK pour les accepter en cliquant sur l'option « J'accepte ». Puis, il nous invite à stocker nos sauvegardes sur le cloud de Google. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser la petite case cocher et ceci créera une copie des données de cet appareil sur Google Drive, le cloud Google. Pour ma part, je ne vais pas la cocher, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut cliquer sur « J'accepte ». Google Play s'est lancé par défaut et de lui-même. Pour installer un jeu ou une toute autre application Android, nous devons nous rendre sur le bureau de notre émulateur Android en cliquant ou double-cliquant sur cette icône mise en surveillance avec du vert. Puisque que nous sommes sur le bureau de l'émulateur pour Android, nous voyons que nous pouvons utiliser le bouton Installer le jeu. Nous cliquons une ou deux fois sur le bouton que vous voyez ici. Maintenant, nous avons le jeu. Aussi cliquons une ou deux fois ici même sur le bouton « Installer » que je mets juste pour vous en vert. À ce stade, l'installation va se lancer. À partir de maintenant, il va récupérer l'application de jeu et procéder à l'install du jeu. Cela peut aller plutôt lentement ou être terriblement rapide. Cela est en fonction de la qualité de notre connexion Internet. L'installation s'est achevée avec succès. Maintenant, retournons sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant avec la souris sur le bouton que je colorie avec du vert, de sorte à démarrer Township pour la toute première fois. Nous sommes à nouveau sur le bureau de l'émulateur pour Android, et nous allons devoir double-cliquer sur la nouvelle icône de l'app Township qui a été mise ici. Notre jeu est lancé pour la première fois. Fantastique, je peux cliquer ou double-cliquer à n'importe quel endroit sur cet écran mais également aussi utiliser le clavier. Je vais commenter le réglage du volume de l'émulateur. C'est à cet endroit. Nous pouvons voir l'icône d'amplification du volume et l'icône de diminution du volume. De cette façon, nous ne dépendons pas du volume de Windows pour monter le son ou mettre en sourdine l'audio de l'émulateur Android. Et pour vous régaler le plus possible avec cette expérience, nous allons allumer ce moniteur externe ou écran d'ordinateur, pour lequel nous disposons de deux options. Voilà la première fois où nous cliquons gauche sur l'icône que je vous mets en évidence avec du vert. Ensuite, maximisons cet écran en ayant une bordure en haut, une à droite et une tout en bas. Si l'on veut connaître les sensations du jeu ou une toute autre appli Android mode plein écran, on clique sur cette icône. De cette façon, nous serions déjà en train de profiter du jeu en mode plein écran. Afin de revenir en écran normal, sur votre clavier, appuyez sur la touche F11. Maintenant, nous serions retournés, sans surprise, en mode écran normal. Maintenant, je vais vous montrer le mapping du clavier qui sera très captivant. Ainsi, nous serons en mesure d'utiliser le jeu encore plus aisément. La première action à exécuter consiste à cliquer sur cette icône de clavier. Et à cet endroit, vous pourrez réaliser les configurations utiles. Je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration usuelle, toutefois si vous voulez la changer, vous avez la possibilité de le faire sans aucune difficulté. Comme vous l'avez sans doute vu, l'émulateur pour Android est entièrement traduit dans notre langue. Pourtant, il est possible que parfois que cet émulateur pour Android soit booté dans la mauvaise langue, par exemple en russe. Alors, pour le mettre dans la bonne langue, nous nous retournons à cet emplacement sur la célèbre roue dentée. Après ici, dans Autres paramètres, nous cliquons sur le menu déroulant, Langues. Nous pouvons arrêter notre choix sur la langue que nous utilisons habituellement, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue rétablie, nous sauvegardons, cet émulateur pour Android reboot et le jeu, la toute prochaine fois que nous le démarrerons, affichera aussi la langue sélectionnée. Maintenant, il y a un paramètre de plus dont nous devons aussi tenir compte, et c'est que nous recevrons un e-mail nous informant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes à l'origine de cette connexion de l'appareil. Effectivement, c'est bien le cas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car l'émulateur Android simule un appareil Android. Et pour savoir quel appareil est e-accent aigu, m-u-l-e-accent aigu, allons juste ici, à la célèbre roue dentée et cliquons une ou deux fois dessus. Et nous nous rendons ici à l'option, modèle. Nous apprenons ainsi que cet émulateur pour Android reproduit le comportement d'un smartphone de la marque Samsung. Nous allons donc recevoir un courriel précisant qu'un nouvel appareil Samsung s'est connecté à notre compte Google. Voilà ce sera tout pour ce tutoriel les amis. J'espère qu'il vous a plu, et plus encore qu'il vous aura été précieux. Si oui, accordez-lui un gentil like, like, abonnez-vous, et si vous désirez déposer un commentaire, des questions ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à les publier dans la boîte de commentaires ci-dessous. Vous pouvez tout aussi bien commenter ce que vous avez aimé ou pas sur ma chaîne Twitch, je fais des live streams de temps en temps, vous trouverez son adresse en dessous dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire permanent. Cliquez gauche sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran et on se retrouve dans mes prochaines vidéos. A plus!